Corruption à l'aéroport d'Alger, des sociétés anglaises raquettées. Menace et intimidation contre Algérie part. Les Algériens de l'étranger à l'Arbi-Sherif, vous n'êtes qu'un minable. La marche de reprise du Irak violemment réprimée à Bejaïa. Le patron de l'aéroport d'Alger a raquetté des sociétés anglaises en leur demandant un pot de vin de 600 000 euros. Ces documents ignorés par la justice algérienne. C'est un scandale que la justice algérienne tente d'étouffer depuis le printemps 2019. Tahar Al-Hash fait l'objet de deux plaintes déposées par deux sociétés anglaises, Ultra Electronic, leader mondial du logiciel de gestion aéroportuaire, et Gate Technology, une autre entreprise britannique leader mondial également dans la conception et de la fourniture de solutions d'équipements aéroportuaires de haut niveau. Ces plaintes ont été enregistrées par la justice algérienne depuis le mois de mai 2019, comme l'attestent les documents exclusifs obtenus par Algérie part au cours de ces investigations. Tim Hodge, le patron de l'entreprise britannique Gate Technology, s'est déplacé jusqu'à Alger accompagné de son avocat et avec la notification de l'ambassade britannique à Alger pour qu'il rencontre les enquêteurs de la brigade économique et financière de la DGSN. Au mois de juillet 2019, après avoir été entendu par ces enquêteurs, le patron anglais a signé un PV dans lequel il affirme clairement avoir été victime d'une tentative de raquette de la part de Tahar Alash, le patron de l'aéroport d'Alger, qui a exigé le versement d'impôts de vin pour permettre à Gate Technology d'obtenir des marchés publics, dans le cadre de la construction de la nouvelle aérogare internationale de l'aéroport d'Alger, inaugurée le 20 avril 2019. La société anglaise Gate Technology a déposé plainte à Alger contre le patron de l'aéroport d'Alger, le 16 mai 2019. Depuis cette date-là, le dossier de ce scandale de corruption est entre les mains de la justice algérienne. En juin 2019, c'est Tahar Alash qui a été auditionné lui aussi par les enquêteurs de la même brigade de la DGSN. Mais l'enquête est restée inachevée et la justice algérienne n'a pas bougé le petit doigt en dépit des preuves accablantes qui pèsent à l'encontre de Tahar Alash. Tim Hodge n'est effectivement pas le seul patron anglais qui a clairement accusé Tahar Alash de lui avoir envoyé un intermédiaire pour réclamer le paiement d'un pot de 20 de 600 000 euros en échange de toutes les facilités sur le marché algérien. Dans cette affaire, plusieurs témoins ont été entendus ou auditionnés par les enquêteurs algériens. Tous les témoins ont accablé Tahar Alash et confirmé son application dans des manœuvres de corruption. Pour sa part, la directrice générale de la deuxième société anglaise, Ultra Electronique, Jenny Lotton, a fait une déclaration sur l'honneur, le 9 mars 2018, dans laquelle elle raconte sans détour que Faudil Kerkash, un ami et représentant de Tahar Alash, PDG de la SGSIA, aurait ouvertement demandé un paiement en avance immédiate d'un montant important en liquide, cash, et en devise européenne, euro. M. Kerkash a précisé que cet argent était destiné au profit du PDG de la SGSIA, M. Tahar Alash. La directrice générale d'Ultra Electronique ajoute que, suite à ces malencontreux événements, notre société a commencé à constater la succession de difficultés, mais aussi des blocages de la part de la SGSIA et de CSCEC, qui ont par la suite procédé à l'élimination pure et simple de notre offre. Enfin, Mme Lotton conclut en déclarant que « Nous avons adressé plusieurs correspondances de plaintes et demandes d'intervention au ministre des Transports algériens, mais nos courriers et multiples appels téléphoniques sont restés sans réponse à ce jour. Nous déplorons cette situation et nous espérons que nos chances d'être retenues par la SGSIA seront intactes. Nous demeurons à la disposition des autorités aéroportuaires et de transports de la République d'Algérie. » Algérie-PAR avait rendu public ce document exclusif, qui est parvenu à la justice algérienne par le biais de l'ambassade britannique à Alger. Algérie-PAR a été également le premier média à révéler des pratiques douteuses et suspectes lors de l'annulation de l'attribution de la fourniture de mobilier technique de la nouvelle aérogare à Gate Technology, un opérateur britannique leader mondial du secteur, pour un montant de 7 millions d'euros. Son enquête a pu démontrer comment Gate Technology a finalement été exclue et chassée du chantier de l'extension de l'aéroport international d'Alger, après avoir refusé de payer une commission, un bac chiche, de plus de 600 000 euros. En 2018, face à ces révélations, la direction de l'aéroport d'Alger a activé ses réseaux pour intimider la rédaction d'Algérie-PAR. Tahar Al-Hash, un cacique en poste depuis de nombreuses années, a dépêché ses émissaires pour réduire les journalistes du média au silence et juré qu'il userait de toute son influence pour l'aminer quiconque enquêterait sur sa gestion. Depuis l'avènement du Irak et la chute du régime de Bouteflika, dont Tahar Al-Hash est l'un de ses symboles, force est de constater que pas moins de 35 plaintes ont été déposées contre le patron de l'aéroport d'Alger au niveau de la brigade économique et financière de la DGSN, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources policières à Alger. Malheureusement, aucune de ces plaintes n'a abouti et la justice est restée impuissante face à ce pacha. Pis encore, Tahar Al-Hash nargue la justice et les magistrats algériens, puisqu'au mois de septembre 2019, une ordonnance du tribunal de Dar el Beda inculpant officiellement Tahar Al-Hash a été ignorée par le ministère des Transports, qui est revenu dans des conditions troublantes sur sa décision de Limogé Tahar Al-Hash, à la suite de pressions exercées par de nombreuses personnalités influentes. Pourquoi une telle impunité ? Algérie part, révélera prochainement les tenants et aboutissants de ce scandale d'État que la justice algérienne peine à dissimuler, en raison des protestations soulevées par de grosses entreprises internationales, victimes de la machine de la corruption en Algérie. Menaces et intimidations contre Algérie part à la suite des révélations sur les marchés occultes de l'aéroport d'Alger. La rédaction d'Algérie part a subi des intimidations et des menaces à peine voilées à la suite de la publication de son enquête sur les pratiques de corruption et les malversations financières qui régissent l'attribution des marchés publics au niveau de l'aéroport d'Alger. Citée dans son enquête, le gérant de la société de nettoyage Aqualis, Mahaloum Mououd, a pris attache avec la rédaction pour menacer et intimider directement le rédacteur en chef, Abdou Semar. Au lieu d'apporter des faits réels et vérifiables qui contredisent les informations rapportées par l'enquête, Mahaloum Mououd a versé dans les insultes, les calomnies et les menaces dans le seul objectif de faire taire Algérie part, afin d'empêcher les Algériens et Algériennes d'accéder à la vérité sur le mode de gestion illicite et immorale des marchés publics par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, dirigée par le sulfureux Tahar Alash, l'homme qui fait l'objet officiellement de plusieurs enquêtes pour corruption et dilapidation de deniers publics. Dans son enquête, Algérie part avait affirmé que les bonnes affaires au niveau des aéroports ne sont jamais réellement arrêtées. Preuve en est, une autre société de nettoyage Aqualis, qui a pour gérant Mahaloum le département, le dénommé Alice Omar, fils d'un ancien officier de l'armée, dont le frère Omar Alice n'est autre que le député FLN et vice-président du Parlement. Algérie part à mener toutes les investigations nécessaires pour obtenir ces informations qu'il a pu confirmer en recoupant ses sources et en accédant à des documents confidentiels. Mais, Mahaloum Mououd, faute d'arguments valables avec lesquels il peut démentir ces informations, a recouru aux insanités verbales et aux intimidations pensant qu'Algérie part allait faire marche arrière face à ces pratiques indélicates. Aussi, Algérie part a décidé de recourir à la justice pour faire valoir ses droits et condamner Mahaloum Mououd pour ses injures calomnieuses et ses menaces caractérisées. Il est à noter enfin que le sieur Mahaloum Mououd fait lui-même preuve d'une certaine cécité mentale doublée de schizophrénie. Ce monsieur a lui-même pris, attache avec la rédaction en chef d'Algérie part, Abdou Semar, le 18 juin 2018 pour lui faire part d'une affaire de corruption à l'aéroport d'Alger. Dans son courriel, Mahaloum Mououd a lui-même reconnu que le patron de la SGSIA, à savoir le sinistre Tahar Alech, lui a réclamé le paiement d'un pot de vin afin de lui attribuer un marché public de nettoyage et d'entretien de l'aéroport d'Alger. Le PDG de la société nous a sollicités auparavant pour arranger le marché, moyennant le paiement d'une somme considérable, chose que nous avions refusé, écrit Mahaloum Mououd qui reconnaît ainsi avoir été victime de raquettes et d'un chantage clairement infirmé par Tahar Alech. Deux ans plus tard, Mahaloum Mououd obtient à travers sa société Aqualis, un marché public auprès de Tahar Alech à travers Omar Alis, tout comme Shakib Bera avait introduit d'autres sociétés de nettoyage, raquettés par ces quelques principaux gestionnaires de la SGSIA. Comme nous, beaucoup auront du mal à croire que Mahaloum n'ait pas opté de payer son droit d'entrée à la SGSIA. Une fois ces révélations publiées, Mahaloum recontacte Abdou Semar pour l'insulter et le menacer, car il semble que l'enquête ait touché des intérêts occultés très sensibles et fait la lumière sur des pratiques courantes de pot de vin au sein de l'équipe directe de Tahar Alech. Le rédacteur en chef d'Algeripar expliquera les tenants et les aboutissants de ce scandale, avec des documents à l'appui dans une émission qui sera largement diffusée sur ses différentes plateformes Facebook et YouTube. Le temps des menaces et des pressions est révolu. Les Algériens de l'étranger à l'Arbi-Sherif, vous n'êtes qu'un minable. Les propos tenus par l'ancien lieutenant-colonel renvoyé du DRS, l'Arbi-Sherif, ont suscité une grande vague d'indignation chez la communauté algérienne établie à l'étranger et les binationaux. Cet individu est un minable complexé et un semeur de division et de discorde entre les Algériens, s'insurge Mohamed, cadre supérieur dans une entreprise d'aéronautique dans le sud de la France. Ces interventions à la télévision me donnent le haut le cœur tellement leur niveau est bas, comment-il ? Brahim, chef d'une entreprise spécialisée dans le domaine informatique. Pense, lui, que cet ancien officier limogé de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, par le général Mohenad Gébar, en raison de son comportement immoral et de ses mœurs contre nature, respire la rancœur et inspire le mépris. Les Algériens établis à l'étranger qu'ils n'aient gardé que la nationalité algérienne ou qu'ils aient été obligés de se faire naturaliser pour pouvoir exercer leur métier, portent à l'Algérie un amour autrement plus sincère et plus grand que cet énergumène qui fait honte à notre honorable institution militaire réplique Abdelhak, un binational qui s'est installé en France au début des années 1970, où il s'est marié et a fondé une famille qui honore l'Algérie. Mes trois enfants sont de haut diplômés des universités françaises et américaines, et ils sont prêts à faire profiter l'Algérie de leur grande expérience, mais l'attitude crétine de ce mal appris les en décourage au même titre que des centaines de milliers de cadres qui savent qu'ils seraient confrontés à ce genre d'animosité et de rancœur qui les empêcheraient de servir leur pays avec abnégation et dévouement, s'indigne-t-il. Cet opportuniste sorti de nulle part nous accuse de manquer de loyauté envers notre pays, alors que chaque geste que nous esquissons et chaque mot que nous prononçons passe par une espèce de filtre naturel qui nous rappelle à chaque fois notre origine algérienne et nous pousse ainsi à ne jamais faire ou dire quelque chose qui déshonorerait notre pays d'origine, répond à son tour Madjid, médecin spécialiste qui a dû quitter l'Algérie au début des années 1990, non pour fuir le terrorisme, mais l'incompétence du directeur de l'hôpital dans lequel il travaillait. Et d'ajouter, cet officier n'a sans doute pas digéré le fait que la majorité des médecins qui entourent le professeur français de renommée mondiale, Didier Raoult, sont d'origine algérienne, au lieu d'en ressentir une fierté nationale, il leur oppose sa jalousie, sa désobligence et sa médiocrité. Ce futur député, dont la voie semble déjà être pavée jusqu'à l'hémicycle où il devra remplacer le MPA, étage, pour seconder les deux revenants, le FLN et le RND, a bien fait de révéler le fond de sa pensée. Car en dévoilant ainsi sa rancœur enfouie envers ses compatriotes qui ont réussi là, où lui a lamentablement échoué, il a ouvert les yeux à notre diaspora et à nos binationaux qui savent désormais que là-bas, rien n'a changé, résume Moureddin, un homme d'affaires, qui dit suivre la situation en Algérie de très près, mais qui n'est pas prêt à s'y risquer, comme il l'affirme non sans un pincement au cœur. La marche de reprise du Irak violemment réprimée à Bejaïa Les forces de l'ordre ont violemment dispersé la marche de reprise du Irak, initiée par des activistes de locaux de Bejaïa. La police anti-Émeut est intervenue au niveau de la cité CNS, pas loin du siège de la Wilayah, pour disperser avec violence les quelques dizaines de manifestants. Des vidéos circulant sur les réseaux montrent des manifestants qui couraient dans tous le sens poursuivis par des policiers. Certains manifestants ont été tabassés et d'autres arrêtés et conduits vers les postes de police. Les manifestants n'ont pas pu continuer leur marche en raison de l'intervention musclée de la police présente en force. Parmi les personnes arrêtées figurent le journaliste et blogueur Merzouk Touhati et un ancien policier de Bejaïa devenu activiste du Irak. Par ailleurs, le rassemblement de reprise de Irak tenu dans la commune d'Igzi Ramokran, dans la Wilayah de Bejaïa s'est déroulé dans le calme. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.